Mais qu'est-ce que c'est qui s'est passé exactement, là? Il faut que je le sache, tu veux que je t'aide? Pour t'avouer bien sérieusement, c'est pas d'hier que ça a commencé. Ça a commencé l'année où c'est qu'il s'est mis à boire. Il ne buvait pas bien souvent, mais quand il buvait, son caractère changeait. Il chialait pour des rien. Comme une fois, par exemple, il y avait une belle robe que j'ai vue dans les magasins. Une robe de 150 piastres, à peu près. Ça fait que je l'ai achetée. Ça coûte un peu, mais pour s'arrêter au prix, hein? Surtout quand on a l'argent. Ça fait que je l'ai achetée. Alors, je me doutais bien qu'il ne serait pas content. Quand il a su le montant que j'avais payé cette robe-là, il m'a fait une de ses crises, ma petite fille. Ben, c'est bien simple. Il m'a fallu que je retourne la robe au magasin. Il m'a tout enlevé mon argent par-dessus le marché. Il gardait le contrôle de mon argent, monsieur, pour pas que je fasse de bêtises, comme il disait. Il fallait même que j'y demande la permission pour avoir un petit peu d'argent quand je voulais m'acheter une petite gâterie. Puis, la plupart du temps, il disait non. Mais quand c'était pour y faire un cadeau de fête, par exemple, ah ben là, monsieur, il était généreux. Il a dû penser. Il fallait que j'y demande de l'argent pour lui faire un cadeau. Ah, j'avais honte, hein, maudit. Mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Moi, je suis amoureux. Ça fait des années que ça marche de même. Ben, voyons-le donc. Ben, il voudrait m'en donner plus que je dirais non. Parce que moi et l'argent, ça ne va pas ensemble. Hé, si ton Alfred t'enlève ton argent, là, c'est peut-être parce que tu gaspilles un peu trop. Si c'est ça, tu peux me l'admettre. Mais c'est pas ça, Panto. Il critique tout le temps. Il trouve toujours de quoi redire. Rien pour me prendre en défaut. C'est son plaisir, ça, de me prendre en défaut. Se remonter en rabaissant les autres. Hein? C'est ça qu'il fait tout le temps, puis c'est encore ça qu'il a fait à cette fois-là. Au début, c'était pas trop vite. Je pouvais lui fermer le clapet de temps en temps. Pis j'aimais ça, moi, qu'il fermer le clapet. Mais laisse-moi te dire que ce temps-là, il fait rien qu'un temps, puis il a fait de son temps. Après ça, ben, il s'est mis à boire de plus en plus souvent. Il a la brasserie quasiment tous les jours. Pis il est rentré à quatre pattes, un soir sur deux. Dans ce temps-là, hein? Pas moyen de placer un mot. C'était pour oublier, qu'il disait. Pour oublier. Mais oublier quoi? Je voudrais bien le savoir. Oui. Mais il y avait peut-être bien quelque chose à cacher. Il y avait peut-être bien des petites peubules carmontaires. Non, non. Sérieusement. Mais as-tu déjà posé la question? Tu sais bien que j'ai déjà posé la question. Il disait qu'il était écœuré de la famille, qu'il était écœuré de son travail, qu'il était écœuré de la maison. Mais moi, là, il y a quelque chose que j'ai jamais compris là-dedans. Même avec les années, les heures, les secondes. Règle générale, le lendemain, il n'y avait rien, là. Pis la vie était belle. Pis il était faite. Même que des fois, là, il m'apportait des fleurs. Comme ça, pour rien. Il te faisait-tu ça, toi, Jean-Pierre? T'apportais des fleurs. Juste pour te dire qu'il t'aime, là. J'y prendrais-tu un autre thé, là? Ah non, je t'ai arraché. Et que t'as le tour de changer de sujet. Oh! Il te faisait-tu ça, Jean-Pierre? T'apportais des fleurs? Non! Il m'a jamais fait ça, lui! Mais tu vois, là, c'est tous ces petits gestes-là qui portaient pour moi, là, qui me faisaient oublier tout le reste. Je l'aime, mon Alfred, Lucie. Je l'ai toujours aimée. Je mets pas ta parole en doute, Lucie. Mais quand ça va trop loin, ça va trop loin. Il faut que t'agisses. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais tu peux pas te laisser faire comme ça. Mais que c'est que tu veux que je fasse, hein? Dis-moi-le donc. Ben, porte-le. Porte-le contre ton mari. Mais t'es-tu folle? Jamais je porterais plainte contre un frère. Hé! Il pourrait perdre 7 jours. Je travaille pas, moi, quand tu l'aurais oublié. Ben, moi non plus. Que c'est que tu veux que je fasse, tu seule, pas d'argent? Hein? Et qu'elle boit de la pièce. Pis tout d'un coup, il l'emmène en prison. Oh non! Je peux pas faire ça. Je peux pas y faire ça. Tu veux-tu que ça arrête ou ben tu veux pas? Mais tu sais bien que je veux que ça arrête. Ben, porte-le. C'est pour ton bien que je te dis ça, Pauline. J'ai porté plainte contre mon Jean-Pierre. Hé! Ça y a fait peu. Il m'a pu jamais retoucher après ça. Ah! Essaye que ta poche porterait pas plainte. On a de petites places ici pis tout ça. J'ai pas envie que tout le monde apprenne que je me suis fait battre par mon mari. En tout cas, pour en revenir à mon histoire, il était un soir, il était arrivé de travailler. Pis j'y avais préparé, là, un bon petit souper comme Yem. Pis Patrick m'avait aidé. Tu te souviens le 500 piastres que j'avais gagné au casino, là? Ben, avec cet argent-là, je l'avais gâté un peu. J'avais acheté des nappes en dentelle, des petits nappes ronds, des chandilles. En tout cas, tout le beau kit, là. Deux, trois petits cadeaux avec ça, là. Ah! Ça m'avait coûté à peu près, en soit pas, mais deux, trois cents piastres. Ben, tout ça, là, ça faisait pas l'affaire de M. Ouellet. Il m'a demandé où c'est que j'avais pris d'argent pour acheter ça. Mais moi, je suis ma mère. Je savais pas trop quoi répondre. Fais chier de dire. C'est un ami qui me l'a donné. Mais il y a un ami qui te donne des trois cents piastres. C'est franche. Ben, il a réagi comme toi. Il l'a pas gâté pantoute. Ah là, il s'est mis à crier pis à critiquer. À l'entendre parler, j'avais trois de faux du monde. Il était pire que pire. J'trouve pas d'autre mot. Il était pire qu'avant. J'ai bien essayé d'y fermer de clapper comme je faisais d'habitude. Mais laisse-moi te dire qu'il l'a pas pris pantoute. Il a pris ses clics pis ses claques pis il a claqué à la porte pis il était allé sous la brasserie. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité que cet argent-là tu l'avais gagné au casino? Mais malheureusement, t'as le fait, voyons. L'argent, ça vaut-tu une chicane? Oh, jeez, voyons. C'est parti. 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 C'est parti.